Benoît, avec Stéphane, on a entre autres évoqué les problématiques d'emploi et la difficulté donc aujourd'hui dans tout coromètre de métier d'ailleurs de recruter. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur les emplois dans le data center au travers de la vision des fages puisque vous recrutez quand même beaucoup de monde sur chaque chantier ? Absolument, alors il y a deux composantes, il y a une composante de construction où c'est des on va dire des chantiers qui durent quelques années et puis il y a plus la partie exploitation maintenance où finalement les techniciens vont être à poste pendant là cette fois-ci des périodes beaucoup plus importantes. Globalement, Stéphane l'a dit, on cherche beaucoup de ressources qu'on a du mal à trouver et je voulais insister sur le fait que le monde du data center me semble-t-il offre aux jeunes femmes et aux jeunes hommes des carrières vraiment extraordinaires, des carrières en devenir. Donc on a un slogan chez FH, le talent n'a pas de genre. Donc il y a des carrières très intéressantes à faire et avec des belles perspectives. Des emplois qui sont plus des emplois on va dire dans la construction ou des emplois dans l'exploitation et maintenance. Donc des emplois pour lesquels on cherche des gens un peu qualifiés, même débutants, des gens volontaires, des gens qui ont envie de grandir dans leur profession. Des gens qui parlent anglais parce qu'on est dans un milieu plutôt de la construction où traditionnellement on parle assez peu anglais. Et c'est une chose qui nous arrive de plus en plus fréquemment parce que nos décideurs, nos maîtres d'ouvrage sont anglo-saxons et veulent comme langue de travail la langue anglaise. Alors on parle de vos clients en fait qui ont une origine internationale mais dans le même temps FH se déploie à l'international également et en particulier en Europe. Alors oui effectivement le groupe FH est un groupe européen et nous avons de nombreuses filiales en Europe dans tous les pays, notamment Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Benelux, Allemagne, Hollande. Donc ce sont, on va dire aussi pour nos clients qui ont souvent une dimension internationale, c'est aussi la garantie pour eux d'avoir un contracteur local qui est capable de comprendre la réglementation locale, d'avoir des hommes en local, on est sur un modèle de général contracteur au sein des FH où il y a des compagnons, et de nombreux compagnons, on est 72 000 dans le groupe. Et c'est une garantie aussi que quelque part on va pouvoir les accompagner sur leur nouveau territoire de développement. Donc oui c'est ce que les pays dont on a parlé, on a déjà construit en Italie des data centers, on travaille régulièrement dans des data centers en Espagne, et puis dans tous les autres pays on a un footprint, une empreinte sur ce monde du data center. Merci. Merci Yves. Merci. 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 Merci.